Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune et bienvenue à l'équinoxe d'automne. Ça y est, nouvelle saison, c'est un moment important. Dans cette vidéo, on va parler bien sûr de la nouvelle lune, mais aussi de cet équinoxe, de ce passage à l'automne, donc de l'entrée du soleil dans le signe de la balance. La nouvelle lune se forme mercredi, deux jours avant l'équinoxe d'automne. C'est une nouvelle lune dans le signe de la Vierge et elle est mitigée en termes d'énergie. Ce n'est pas facile en ce moment, donc on va voir comment on peut accueillir ces énergies et essayer d'en tirer le meilleur. Je vais essayer de vous donner le plus de conseils possibles, de clés en tout cas, et vous donner l'envie d'aller chercher au fond de vous une réponse à ce qui dans la vie des fois nous contrarie, nous tiraille, nous plombe, puisque on est dans une énergie assez saturnienne en ce moment, donc ça plombe. Et comment on va essayer de faire pour transformer ce plomb en or. Et puis on va accueillir aussi, c'est lié, c'est les énergies de cette semaine, on va accueillir l'automne, le célébrer, donc allumer les étoiles dans le ciel, allumer les étoiles à l'intérieur de notre cœur et faire vibrer notre lumière, notre soleil intérieur, puisqu'on passe à des énergies qui sont plus intérieures avec l'automne et l'hiver. Tout un programme. Alors on va commencer par la Nouvelle Lune. Donc la Nouvelle Lune, elle a lieu mercredi à 7h30, heure de Paris, et elle présente comme caractéristique un carré entre le Soleil et la Lune, donc entre cette Nouvelle Lune, puisque le Soleil et la Lune sont conjoints lors de la Nouvelle Lune, carré à Saturne, une dissonance à Saturne. En fait, cette dissonance à Saturne, on la sent depuis une petite semaine, étant donné que le Soleil est carré à Saturne, donc ça crée une ambiance très stoune, depuis une semaine on est un petit peu raplapla. Les événements, bien sûr, il y a une morosité ambiance, la météo qui, ici en France en tout cas, n'est pas forcément au rendez-vous, et donc voilà, qui est un petit peu le reflet de cette ambiance très stounette, plutôt morose. Souvent l'automne, c'est une période où les énergies déclinent, et donc là c'est renforcé, puisque le Soleil symbolise notre vitalité, notre énergie vitale, notre rayonnement extérieur, et puis Saturne vient comme jeter une ombre, en fait. Et donc ça vient un petit peu plomber certains d'entre nous. Alors, on n'a pas trois milliards de solutions, il faut transformer ce plomb en or, en tout cas c'est vraiment l'objectif, parce qu'accueillir le rythme des saisons, c'est quelque chose qui devrait être naturel chez nous. C'est comme se connecter au cycle de la Lune, c'est accueillir des moments d'extériorité, des moments d'intériorité, et profiter de chacun de ces moments, comme des moments profonds, de joie, de plénitude. Savoir qu'il n'y a pas de véritable extériorité sans une intériorité riche, et que tout ce que nous allons vibrer à partir de maintenant, à partir de l'énergie de l'équinoxe, à partir de cette nouvelle Lune en fait, donc là à partir de mercredi, ou de maintenant si vous écoutez cette vidéo, et bien c'est une lumière plus intérieure qui va nourrir profondément à nouveau nos réalisations extérieures lors de la prochaine équinoxe au printemps prochain. Donc on va fertiliser en fait notre intérieur, nous enrichir et faire briller autrement notre lumière, et on ne peut décemment pas envisager ou rêver ou croire que l'on brille vraiment, et qu'on est une étoile, et qu'on amène quelque chose sur cette terre, et qu'on y participe si on ne prend pas le temps de se retourner vers nous-mêmes, et d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, et d'essayer de se poser cinq minutes, et de donner de la profondeur, une autre dimension en fait à tout ce que l'on vit. Sinon, on est un petit peu dans une forme de survie, on ne vit pas vraiment, on ne vit pas pleinement, on ne prend pas recul sur les événements, et donc il nous manque une forme d'équilibre. Alors cet équilibre, c'est l'énergie du signe de la balance qui nous l'apporte, c'est ce que le signe de la balance nous propose. Au moment de l'automne, les énergies commencent avec le signe de la balance. Quel est ce signe ? Mais c'est un signe qui, contrairement à son opposé, le signe du bélier qui lui dit « je », eh bien ce signe de la balance, il dit « nous ». Il a en face de lui un équilibre, une autre personne en fait. C'est un signe qui transcende le personnel. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo sur la pleine lune, et voilà, j'anticipais déjà sur ces énergies qui commençaient vraiment à se faire sentir, et là on est vraiment dedans. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on va au-delà de l'individuel. Les six premiers signes du Zodiac sont destinés à, quelque part dans le cycle, dans la roue d'évolution du Zodiac, à nous permettre de nous construire au niveau de notre personnalité, et de faire de nous des individus, avec des croyances, des attitudes, une capacité à nous affirmer, voilà. Et quand on arrive au signe de la balance, eh bien on va un petit peu plus loin. On n'est plus que dans l'extérieur, on se tourne vers l'intérieur, et on transcende le personnel, on transcende l'ego. Et pour transcender l'ego, il faut souvent un allié en face, un allié de choix, un allié de compétition. Et cet allié, c'est une autre personne, avec son ego, qui va nous renvoyer des choses, et qui va nous faire bosser sur nous-mêmes en fait. C'est en ça que la balance est riche, parce que c'est un signe de compromis, d'impartialité, d'écoute, de justesse. Et donc, face à cet autre, qui peut venir des fois nous déranger, nous empêcher de tourner en rond, ou d'avancer comme on le souhaite, ou voilà, nous interpeller en tout cas, voire nous menacer, dans notre perception, mais voilà, ou nous menacer réellement, « Non, mais là, on est sur autre chose, on est sur un danger réel. » Nous menacer dans notre perception, c'est très important de faire la nuance. Eh bien, à ce moment-là, on est obligé, si on travaille, si on a envie d'évoluer, de se remettre en question. On est obligé de... Eh bien, d'aller parler à notre ego, et de lui dire, « Bon, écoute, on va devoir négocier, ça ne va pas se passer comme tu le souhaites. » On est obligé d'aller parler à notre ordinateur émotionnel, à nos remontées émotionnelles. On est obligé de trouver un juste compromis, et quelque part, d'apprendre au travers de nos relations, de nos difficultés non-relationnelles, d'aller vers de la sagesse, en fait. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est celle que je vais mettre en titre, d'ailleurs, de cette vidéo. C'est « Transcender nos difficultés relationnelles en perles de sagesse. » C'est vraiment le terme de la balance. J'ai trouvé cette phrase dans un petit livre, un petit cahier que je vous montre, qui est en rapport avec la communication non-violente, et que je vous recommande. C'est le petit cahier d'exercice pour évoluer grâce aux personnes difficiles. Et alors là, comment vous dire ? Il est... Voilà, la communication non-violente, c'est le signe de la balance. Le signe de la balance, c'est le signe qui symbolise cette communication non-violente. Il y a les vidéos d'Isabelle Padovani qui sont formidables parce qu'elle a suivi cette école de sagesse. Et je vous recommande vraiment d'aller voir, donc, de vous procurer ce livre. Je mettrai toutes les infos. Et voilà. Vraiment, allez profiter, en fait, de ces énergies de la balance qui nous invitent à trouver un équilibre entre nous et l'autre, entre nous et nous à l'intérieur de nous, un nous extérieur et un nous intérieur, pour aller chercher cette quintessence, cette sagesse. Le signe de la balance a, comme planète en octave supérieure, en énergie suprême, Saturne qui est le symbole de la sagesse et Vénus qui symbolise notre ouverture aux autres, notre capacité à ouvrir notre cœur, à faire preuve d'écoute empathique. Donc, on est vraiment là-dedans. Et donc, bien sûr, cet autre, il va nous amener des défis relationnels. Et ces défis relationnels, ils sont là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Et comme les énergies actuelles, elles ne sont pas tip-top, tip-top, on va dire, même si, en fait, ce sont des cadeaux, mais comme Saturne plombe un peu l'ambiance et qu'on oscille comme ça entre des moments d'excitation, des moments de fatigue. Voilà. On est en proie à une irritabilité, en fait, en ce moment. Et des fois, on est comme plombé par l'autre ou par les situations. Donc, quelque part, on est mis au défi. On est mis au défi de répondre à toutes ces situations. Et comment on va y répondre ? Eh bien, soit en prenant la responsabilité de ce qui nous arrive. Et dans le mot responsabilité, il y a vraiment capacité à répondre. Ça vient de l'anglais, c'est responsibility, qui veut dire habilité à répondre. Quelle est votre capacité ? Quelle est ta capacité à répondre à ce que je te propose, là, comme défi ? C'est un petit peu ce que vous dirait Saturne. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais de ça ? Parce qu'en fait, moi, c'est un cadeau que je te fais. C'est pour ton évolution. Ne le prends pas comme quelque chose, comme une punition. Je ne suis pas là pour te plomber. L'objectif, c'est que, en fait, moi, je connais très bien mon job. Je sais ce que je fais. Ça, c'est Saturne qui parle comme ça et qui essaye vraiment de tirer le meilleur de vous, en fait, de transformer ce défi en une perle de sagesse pour votre équilibre, pour votre évolution. Parce que, quelque part, vous l'avez demandé en plus. Et que, voilà, on est tous et toutes venus ici pour ça, pour apprendre, pour évoluer. Donc, l'idée, c'est de ne pas se positionner en victime, de ne pas se lamenter, de se prendre en flagrant délit de victimité aiguë et de se dire, hop, hop, là, je suis repartie dans mes complaintes, dans ma ralite aiguë, mais je n'ai vraiment pas de chance. Et puis, c'est quoi ce con ? Et cette conne ? Et la nina, nina, nina. On a le droit à tout ça. Pour décharger, ça fait du bien. Mais pas trop longtemps parce qu'on vibre bas. Et puis, on n'apporte pas de bonne solution. Alors que si, quelque part, vous vous exercez, vous vous entraînez à toujours aller chercher une réponse qui va être celle du cœur, qui va être celle de l'ouverture, de l'écoute, de chercher la meilleure solution possible, la solution la plus pacifiste, en fait. Cet équilibre entre le mental et le cœur, de ne pas, voilà, de pouvoir raisonner, de pouvoir peser le pour et le contre. Si vous vous exercez à ça, très vite, le bon réflexe va revenir. Très vite, vous allez vous corriger, changer cette attitude qui, finalement, ne vous mène pas à grand-chose à part, on va dire, de l'autocomplaisance, voilà, et ça fait du bien de temps en temps de s'auto-pleindre, voilà, mais on se rend bien compte qu'il ne se passe pas grand-chose. Si vous choisissez, et ça demande un effort, bien sûr, et c'est peut-être que là, Saturne, oui, ce n'est pas simple, mais parce que ça nous demande des efforts, mais si vous choisissez cette vibration-là, et bien à ce moment-là, c'est incroyable, tout s'harmonise. Parce que le signe de la balance, c'est aussi une énergie d'harmonie. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas vous laisser piéger par la colère, ou en tout cas, à amener d'autres réponses à les situations qui vous enquéquinent, qui vous plombent, qui sont douloureuses, que la fuite, la colère, la complainte, enfin, bon, voilà, tout ce qui va finalement nous mettre dans un rôle de victime face à un bourreau, que ce bourreau soit la vie, une entité supérieure, Saturne, ou tout simplement une personne. Parce que, voilà, on est profondément créateur de notre existence, on est profondément capable de transformer tout ça. comment ça va se passer pour cette nouvelle lune ? La nouvelle lune, c'est quand même le thème de la nouvelle lune. Au moment de la nouvelle lune, les énergies de la nouvelle lune nous accompagnent pendant les 15 jours qui suivent le moment de la nouvelle lune, c'est-à-dire jusqu'au moment de la pleine lune qui aura lieu vers le 5 octobre. Donc, ok, on est d'accord, Saturne, ça plombe, voilà, mais l'idée, c'est de transformer tout ça. Comment ? Alors, la transformation, il faut aller voir Pluton. Donc, Pluton, eh bien, il est au trigone de Mars et de Mercure. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que, donc, l'énergie de la transformation est favorablement ou en bonne entente avec l'énergie de la communication et l'énergie de l'action. Donc, c'est comme un signal qu'on a malgré tout au fond de nous une énergie souterraine qui est là pour nous inviter à faire preuve de souplesse cérébrale et pour donner un petit peu de profondeur en tout ça, ne pas être dans une forme de réaction, de superficialité, en fait. C'est de se dire, bon, ok, c'est quoi le message ? Voilà, je vais aller chercher finalement la profondeur de mon âme pour réagir à tout ça. Donc, Pluton vient donner une dimension plus profonde, plus authentique, plus sacrée peut-être aussi et certainement plus sage, bien entendu. Donc, c'est une capacité aussi avec Pluton à comprendre pour éviter de juger parce qu'en fait, souvent, il y a une notion de jugement quand on se sent agressé ou quand on vit quelque chose qui est compliqué. C'est un jugement envers l'autre, un jugement envers nous-mêmes, on est prompt à juger. Et ce jugement, c'est une grosse blessure que l'on s'infilige et puis, il ne nous fait pas avancer non plus. Quand on est face à un défi relationnel, il y a une personne en face de nous qui, par ses comportements, vient nous heurter. Si on va dans le jugement, en fait, on ne fait que juger ce qui est blessé à l'intérieur de nous. Donc, retourner cette énergie de jugement vers une énergie d'empathie et de compréhension de ce qui est blessé à l'intérieur de nous pour pouvoir avoir en face de soi un interlocuteur qui, malgré, on va dire, son agressivité, malgré sa bêtise humaine, sa connerie notoire, si vous voulez, en fait, est en souffrance ou essaye de vous faire passer quelque chose ou alors, pas forcément, mais c'est votre filtre à vous qui se sent menacé et qui, du coup, vous déstabilise et fait que vous n'avez plus la bonne réponse. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir apprendre à gérer votre écoute. Et ça, c'est la clé. Alors, la clé, c'est gérer votre écoute et ça, ça vient de vous parce que, de toute façon, vous êtes votre solution au problème que vous rencontrez. Il n'y a personne d'extérieur qui va être une solution. Vous êtes votre propre solution à tous les défis que vous rencontrez. Et l'énergie actuelle, elle nous met beaucoup face à des défis relationnels. Donc, ces défis relationnels, ces difficultés relationnelles, eh bien, elles vous demandent de répondre en gérant votre écoute. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a développé avec Valérie dans le cadre du programme d'abondance lunaire. Et je vous invite à vraiment nous rejoindre sur ce travail avec l'énergie de la femme balance. Donc, ça se passe comment ? On travaille avec les 12 phases du cycle solilunaire. Donc, on commence là avec la nouvelle lune. et on en est à la septième étape du programme. Et donc, vous posez vos intentions en choisissant de vous relier à ce qui, chez la femme balance, dans son énergie, la femme balance, donc l'énergie féminine contenue dans le Zodiac, en fait, vient vibrer chez vous cette énergie d'harmonie, de paix, d'équilibre. vous choisissez, dans la liste des talents de la femme balance, le talent ou les talents qui vous parlent le plus. Et vous travaillez avec ces talents. Et puis, après, on vous propose tout plein d'exercices concrets et surtout, il y a tout un opus sur comment gérer son écoute, poser sa voix avec ma complice Valérie Tartera qui vous apporte ce coaching dans les vidéos. Je vous montrerai tout à l'heure le petit cahier d'abondance lunaire. En tout cas, n'hésitez surtout pas si ça vous parle à vous procurer tous les outils qui peuvent vous aider, le petit cahier d'exercice, le programme d'abondance lunaire. C'est du concret. Il y a une personne qui participe au programme et qui m'a dit que normalement, quand elle faisait vraiment un super retour, quand elle faisait des... des formations en tout genre, en général, elle se remplissait la tête avec des nouveaux concepts, de nouvelles informations. Et là, pour la première fois, il y avait cette sensation de rien remplir dans le cerveau, mais par contre, de passer concrètement à l'action, mais surtout, une sensation de légèreté. Et ça, c'est super, c'est un super retour qu'on nous fait à Valérie et à moi parce que c'est pour nous deux vraiment notre objectif, c'est que ça soit concret et que ça change des choses. Parce que si on sature son cerveau d'informations, on n'a pas les bons réflexes. Et l'idée, c'est d'avoir les bonnes réponses et très rapidement les bons réflexes, en fait, pour pouvoir continuer à avancer dans l'équilibre et dans l'harmonie. Donc, une invitation à gérer notre écoute. Et puis, vous allez voir à quel point c'est... Je ne vais pas trop vous en dire, mais l'écoute, c'est quelque chose qui est lié à notre oreille interne. Et notre oreille interne, ça gère quoi ? Notre équilibre. Oh, miracle ! Le signe de la balance, c'est le signe de l'équilibre. Eh ouais, il y a comme qui dirait un petit message. Donc, bon, moi, je serais vous, je dirais quand même voir ce qu'elle a à dire, cette énergie de la femme balance. c'est pas pour rien tout ça. Le zodiaque, tout ça, c'est... Ah ouais, l'univers, là-haut, les étoiles, c'est... Il y a du lourd quand même dans tout ça. Voilà. Donc, le signe de la balance au niveau de l'énergie, c'est vraiment l'équilibre. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour nous accompagner à trouver cet équilibre. Alors, bien sûr, quand on regarde Pluton, on continue de regarder Pluton dans cette carte du ciel, on voit que Pluton forme un C-Ski-Carré à Vénus. Donc, Vénus, elle symbolise nos relations, nos j'aime, j'aime pas, notre nature émotionnelle qui est souvent changeante, voilà, notre susceptibilité aussi et notre capacité à garder notre cœur ouvert et à ne pas, voilà, cultiver les rancœurs. Donc, un C-Ski-Carré, c'est quoi comme aspect ? C'est un aspect de 135 degrés, en fait, qui peut être très positif, qui peut amener un grand rayonnement mais qui demande d'avoir une attitude positive face à la vie, d'avoir de la créativité et qui demande du dépassement de soi. Et, voilà quoi, c'est là qu'il y a ce proverbe que j'adore, que je trouve, voilà, qui est très juste, que j'ai noté dans une phrase, dans un extrait de, voilà, quand j'explique un petit peu tout le processus des phases au travers des douze aspects, solilunaire, et qu'à un moment, on parle du C-Ski-Carré, je dis, voilà, ce proverbe chinois, c'est le fruit mûr tombe de lui-même mais il ne tombe pas dans la bouche. Voilà, c'est à nous, c'est à nous qu'en revient cette responsabilité de prendre notre vie en main et de faire l'effort que ça s'arrange parce que ça ne va pas nous tomber tout cuit dans le bec ou dans la bouche. Donc là, quelque part, en fait, s'il y a un C-Ski-Carré entre Pluton et Vénus, c'est oui, c'est des défis mais voilà, ça demande du dépassement de soi, on transcende le petit soi pour aller vers un plus grand soi. Allez, on y va, on y va, mais vous pouvez le faire en plus, j'en suis certaine. Donc voilà, c'est juste un choix, c'est juste une décision, c'est un déclic et puis on s'exerce à le faire et c'est là que ça change. Et si vous me dites oui, mais ça ne marche pas et là, il y a des petits commentaires comme ça qui sont un petit peu vraiment résolument défaitistes. Ça manque un peu d'honnêteté parce que si on joue vraiment le jeu, ça marche et on peut changer les énergies. Voilà. Donc faites-vous aider si ça bloque. Faites-vous aider, ne faites pas que d'écouter les vidéos, allez plus loin dans vos démarches de développement personnel. Sinon, quelque part, c'est que vous aimez entretenir cette dynamique mais qui n'est pas vertueuse, qui n'est pas le cercle vertueux, cette dynamique de la complainte et de la victimite. Alors, on démarre un nouveau cycle avec la nouvelle lune, mais comme toujours, le moment de la nouvelle lune, c'est les énergies de la phase sorcière où on est vraiment dans l'accueil. La lune est sombre. Ce n'est pas le moment de se lancer un nouveau défi. Il va falloir attendre pour cela l'équinoxe d'automne qui a lieu deux jours après. À ce moment-là, les énergies solaires et lunaires formeront un aspect qui sera favorable à la mise en route de vos projets, de vos intentions. Voilà. C'est vraiment là qu'on va à nouveau appuyer sur le starter et dire, bon allez, go, j'y vais. Et vous allez sentir l'énergie qui change. Elle va être un petit peu moins saturnisée quelque part. Donc, il faut vraiment mettre à profit cette énergie de nouvelle lune pour laisser infuser en fait tout ça. Alors, vous faites comment ? Vous prenez, vous vous mettez en mode contemplation, en mode méditation, en mode je note, je lis, je regarde la vidéo de Sandrine, je me prépare tout doucement. Mais vous ne vous mettez pas en mode défi, je fonce. Il y a un défi relationnel, oui je l'accepte, je laisse tout ça infuser. il y a le défi action. J'y vais, ça c'est à partir de l'équinoxe, donc c'est-à-dire à partir de vendredi voire lundi de la semaine prochaine. Le jour exact, c'est vendredi. Mais voilà, vous y allez progressivement. Sachant qu'en plus, l'équinoxe, c'est toujours, l'équinoxe d'automne, c'est vraiment un moment de retour à soi. Donc là, cette semaine, on est vraiment dans des énergies de retour à soi, d'écoute au-delà du personnel, de passer, voilà, à cette énergie un petit peu moins extérieure et intérieure. D'ailleurs, je voulais vous lire ce que j'avais écrit dans le journal d'astrologie créative à propos de l'équinoxe d'automne. Donc le premier hémicycle s'achève et le second s'amorce. Dans la nature, tout un cycle de végétation a atteint son accomplissement. Dans mon processus de croissance, j'atteins un cap. Vient le temps du renouvellement de moi. Je me fixe de nouveaux objectifs visant à croître de l'intérieur. L'essor de la vie spirituelle commence maintenant. Il s'agit pour moi de trouver l'équilibre, le juste milieu, Je vis un temps de préparation à la pénombre de l'hiver. Je pousse la porte de l'automne qui mène à l'intérieur. Je rentre chez moi. Voilà. Il faut vraiment envisager que vous rentrez chez vous, que vous reprenez complètement contact avec votre âme qui vous aide profondément. J'avais vraiment envie de vous lire ce passage pour que vous l'entendiez comme une méditation. Allez, c'est un passage lumineux. Les lumières de l'automne sont dorées. Ce doré qui est magnifique dans les feuilles, dans les couleurs de l'automne, c'est vraiment la lumière dorée de l'énergie de l'amour. C'est rien d'autre. Est-ce qu'il y a un petit paradoxe entre cette énergie de la balance qui est toujours une invitation aussi à aller vers l'autre et ce moment vers soi ? Non. C'est un équilibre à trouver. La balance, elle est déséquilibrée si elle est trop centrée sur elle-même ou trop centrée vers l'autre. C'est vraiment équilibrer les deux plateaux de votre balance intérieure. Écoutez, je pense que je vous ai donné à peu près toutes les informations. Il y avait une petite phrase aussi que j'aimais bien, c'est « Parfois, il faut savoir laisser faire les anges car ils connaissent bien leur travail. » Et oui, ils savent ce qu'ils font là-haut. Saturne, il sait ce qu'il faut. L'univers, il sait ce qu'il faut. Donc, arrêtez de vous en prendre à lui quand ça ne se passe pas comme vous le voulez. Souvent, quand on n'obtient pas ce que l'on désire, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui est prévu. Il ne faut pas toujours s'acharner. Il faut vraiment faire appel à notre discernement, notre sagesse, développer notre écoute intérieure, essayer de propager au maximum ces ondes de paix et d'harmonie. Alors, il y a plein d'autres façons aussi qui vont vous mettre, qui peuvent vous mettre sur cette vibration de la balance puisque le signe de la balance est une énergie d'amour du beau, de senteur floral, de parfum d'ambiance, de musique douce. donc écouter de la musique, de la musique, de la belle musique, parfumer votre intérieur, enfin, essayez par finalement des petites touches esthétiques de vous mettre en accord avec cette fréquence, avec cette vibration très élevée, cette vibration vénusienne. Ça aussi, ça va apaiser votre âme, apaiser votre esprit tourmenté, apaiser tous les tourments. maintenant, je vous dis, je, je, vraiment, je suis la première à râler, à ne pas toujours avoir la bonne réponse au bon moment, à, des fois, voilà, insulter, à me dire, mais quel con, quel conne, enfin voilà, je suis la première, mais je me suis entraînée, ça fait, voilà, ce que je vous dis, ce que je partage avec vous, je l'applique. c'est fait maintenant plus de 2-3 ans que quotidiennement je fais ma gymnastique de l'âme pour reprendre une expression d'Annie Marquier dans son livre La liberté d'être et que, ben, je reprends très vite mes bons réflexes pour ne pas me laisser polluer, voilà, et perdre de temps. Et encore, tout à l'heure, j'étais dans un stress pour pouvoir tourner cette vidéo parce que j'ai l'ado-rebelle qui est de retour à la maison et que je commençais à me dire moi-même oh là là, mais il va partir quand ? Il faut que j'aille le voir un ami et un nana, enfin, beaucoup de choses, un dialogue intérieur qui était, mais un produit qu'il faut possible et qui m'auto-empoisonnait en plus et puis je me suis dit non mais stop, on s'arrête. Déjà, c'est pas l'ado-rebelle, c'est, voilà, sortir du jugement, sortir de plein de choses, c'est plus un ado, c'est un jeune homme de toute façon, il ouvre, ouvre et puis finalement, il est arrivé gentil, il me dit bon, écoute, voilà, je pars, comme ça tu peux tourner ta vidéo et tout, tout simplement parce que j'ai changé mon discours intérieur. Si j'étais restée dans mon discours négatif, je pense que de cerveau à cerveau, on aurait communiqué et qu'il serait resté dans sa résistance et moi dans les miennes, en tout cas, moi dans les miennes, c'est sûr, voilà. Donc, voilà, et pour info, l'ado est balance. Voilà, alors, les petites cartes, les cartes des messages de l'univers, magiques, mais alors, mais, comme à chaque fois, c'est merveilleux, je tire la carte, c'est celle qui correspond au message de l'énergie de la nouvelle lune, des énergies actuelles. Écoutez bien, afin d'être prospère et de réaliser les désirs profonds de mon âme, je me libère maintenant de toute hostilité, de critique, de ressentiment ou d'irritation envers moi-même ou envers les autres. Je choisis de vivre chaque instant de ma vie dans la joie, le détachement, l'humour et l'amour. Je célèbre la vie. Ça, c'est pas mal aussi, le coup du détachement et de l'humour. Ce que vous pouvez faire quand il y a une situation qui vous enquiquine, c'est écrire une petite lettre humoristique à cette situation. Ce week-end, j'ai eu une mésaventure, il y a une espèce de mail tracker, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui a saturé ma boîte mail avec plus de 6 000 messages. Eh bien, j'ai d'abord écrit un petit statut sur Facebook en disant, voilà, je ne sais plus, j'ai déchargé parce qu'il fallait décharger, c'est important. Et puis ensuite, je lui ai écrit une petite lettre au con qui était derrière, excusez-moi, j'ai beaucoup utilisé le mot con, mais c'est vraiment parce que c'est dans l'énergie du moment, qui était derrière le programme débile, enfin voilà. et je l'ai remercié. Je l'ai remercié parce qu'au bout du compte, ça m'a permis de lâcher plein de choses parce que je me suis mis dans cette perspective-là et je lui ai envoyé beaucoup d'amour parce que franchement, je pense qu'il en a beaucoup plus besoin. Vraiment, je me dis, vu le niveau de bêtise, vu le niveau d'ennui d'en arriver là, c'est qu'il en a sacrément, ou elle, sacrément besoin. Donc, n'hésitez pas aussi envoyez de l'amour à la situation, voilà, de l'humour et de l'amour à la situation qui vous perturbe à ce qu'il y a en face de vous parce que cet humour et cet amour que vous allez envoyer, ça va changer la donne et dites-vous bien que quand on est agressé par une situation ou se sent agressé, en fait, il y a un manque d'amour, il y a un manque d'amour énorme donc autant en envoyer au maximum parce que si vous en envoyez à l'autre, vous en envoyez à vous aussi, c'est que vous vous mettez dans cette énergie d'empathie, de non-jugement et ça change tout. Voilà ! Écoutez, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à commander. Attendez, je vais enlever la petite... Voilà, c'est comme ça que ça se présente avec la jolie femme balance qui est un cœur et qui est comme ça. Et là, vous venez nous rejoindre avec Valérie, vous venez nous rejoindre sur le groupe d'abondance lunaire et vous apprenez à gérer votre écoute. Et ça va... Ça va tout changer. Gros bisous et à très très vite pour de nouveaux projets, de nouvelles aventures. J'ai bien avancé dans les horoscopes créatifs 2012. Il y en aura un par signe et le journal d'astrologie créative dont je vous ai lu un petit extrait, voilà, vous en aurez aussi mais dans une version un peu plus exclusive cette année puisque je vous propose quand même, voilà, deux supports différents. Un horoscope vraiment pour votre signe qui sera un horoscope créatif, voilà, avec... Je m'éclate avec Iliana pour le décor, voilà, ça sera très graphique et puis surtout du contenu et de quoi travailler et de vrais supports pour avancer, pour co-créer avec les planètes. Et puis, bien sûr, le journal d'astrologie créative pour vous accompagner au quotidien dans ces énergies de 2018. Donc, je vous en reparlerai mais je vous fais, voilà, à nouveau plein de bisous et je repars dans ma grotte créatrice de préparation de tous ces beaux projets. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501